Dans la première partie de ma vie, j'ai été basketteur professionnel pendant 11 ans. J'ai joué à Vichy, j'ai joué à Nanterre, j'ai joué à Saint-Etienne et j'ai aussi joué à Poitiers où j'ai terminé ma carrière. Je suis poids de vin et j'ai fait quelques montées en pro-A. Il y a deux titres, un avec Vichy et un avec Poitiers. J'ai vécu des superbes aventures. C'était pendant ma première partie de vie. Sur la deuxième, je me suis reconverti dans un premier temps au club du PB86 dans l'administratif. Maintenant, ça fait quelques années que je suis indépendant et que je me lance à corps perdu dans le 3-3 parce que je suis tombé passionnément amoureux. C'est un exercice que j'aime beaucoup pour deux choses. La première, c'est que c'est un truc qui me rappelle beaucoup mon statut de joueur. C'est-à-dire que tu es dans le feu de l'action, tu ne peux pas tricher. Tu es en live et il faut y aller. Les émotions montent et il faut les partager. Ça, j'ai beaucoup aimé. En plus, je suis intimement persuadé que c'est un des meilleurs moyens pour apprendre ce que c'est que le 3-3 et partager et faire avancer le 3-3 en France. C'est toujours des belles rencontres et je pense qu'il faut expliquer. Je suis content de partager ma passion. C'est un des meilleurs moyens pour partager sa passion. Le projet de Team Poitiers, il s'appelle Les Passionnés. Je suis dedans. Il y a un groupe de passionnés de 3-3. On s'est posé la question de comment aider le 3-3 à se développer à travers une équipe sans faire un schéma normal d'un club de 5-5 qu'on connaît. Comment on peut faire ? On s'est dit qu'on a un objet qui s'appelle le festival 3-3 Poitiers et en particulier Urban PB. On voulait quelque chose d'objectif. On voulait les meilleures joueuses ou les meilleurs joueurs parce qu'on fait des filles ou des garçons. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, on voulait que ce soit objectif, pas qu'un général manager dise « lui, il est bon, elle, elle n'est pas bonne ». On ne voulait pas des choses comme ça. À partir du moment où on gagne Urban PB, il y avait cette notion de rentrer dans une espèce de communauté. On faisait l'équipe derrière. La première année, on a fait l'expérience avec les garçons. Ça s'est super bien passé. On a pu les envoyer à faire un challenger à Chypre, qui était très intéressant pour eux. On s'est dit qu'on allait tenter un truc avec les filles. Et là, quand on regarde les dernières équipes vainqueurs, il y a toujours Minya. Minya, ça fait quatre fois qu'elle gagne Urban PB. Et donc, en parlant avec elle, on s'est dit qu'on a qu'à faire une équipe basée là-dessus. Et donc, c'était un peu au départ, Minya qui était à la tête de ça. Et elle nous a sorti une équipe de rêve. Parce que même une fille comme Laetitia Guapo, quand elle est rentrée dans Team Poitiers, je pense qu'elle, elle savait qu'elle allait s'inscrire dans le 3-3. Mais nous, on ne la connaissait pas du tout, en fait. Et donc, en fait, elles ont fait une team. Et puis, on a partagé énormément de choses. Les passionnées, quand elles sont venues pour Urban PB, pour l'Open Plus de Poitiers, on a passé du temps ensemble, on a mangé ensemble, on a trouvé d'autres échanges que le simple échange de partenaires à joueurs qui existent. Et c'était très simple. En plus, c'est des défis super. Donc, on a construit quelque chose. Le projet, de toute façon, depuis 10 éditions, de toute façon, on l'a monté ensemble. Donc, ils sont dans la boucle depuis le départ. La première édition, elle était un peu cheap. Donc, forcément, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Ils n'avaient pas beaucoup mis de moyens aussi. Mais ils ont vu qu'il y avait vraiment que l'ensemble de la population venait, des enfants, des vieux, des femmes, des hommes, et que c'était pour tout le monde. Donc, en fait, ils ont compris très tôt ce que c'était que le 3-3. Et donc, on a monté projet après projet. On s'est aussi beaucoup concertés pour savoir ce qu'eux voulaient à travers le 3-3. Et puis, on a monté plusieurs projets parce que parmi les choses dont tu n'as pas parlé, on a les 3-3 schools, en fait, où en fait, on a un gros projet avec les écoles de la ville et les écoles de la communauté et aussi du département. Donc, en fait, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et donc, à partir du moment où on répondait à leurs demandes, on a grossi de plus en plus. Et cerise sur le gâteau, c'est vrai qu'avec le Challenger, avec le Women Series, la communauté 3-3, elle est très réseau. On est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est hyper étonnant en ce moment, surtout qu'on a été longtemps confinés. Mais par exemple, l'année dernière, on a eu l'équipe de Tokyo qui est venue. On est toujours en contact avec eux. Il y a eu l'équipe de Passy Chocs, qui est une équipe des Philippines. Voilà, on est en contact avec eux. Les Canadiennes, quand elles étaient venues, ça s'est super bien passé. On a même fait des interviews d'Espagnols. On est en contact avec le monde entier, en fait. Donc, cette communauté de 3-3 situe extrêmement bien Poitiers. Et ça fait bonus pour tout le monde. C'est la convivialité. Tu vois, c'est même deux mots.